Bonjour à tous. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Bacchalloni, responsable du recrutement chez Clannic sur le périmètre Occitanie, aussi bien sur Toulouse que Montpellier. Pour vous en dire quelques mots sur Clannic, je vais dérouler les slides. C'est un modèle consultant-centrique qui met vraiment le collaborateur au centre du business modèle au niveau des prises de décision, mais aussi de l'investissement dans la société. Aujourd'hui, on est 420 collaborateurs, une centaine de clients et répartis sur 11 agences en France et à l'international. On a également 4 pôles sur lesquels on est positionné. Le pôle software, le pôle DevOps et Cloud, le pôle Big Data et Intelligence Artificielle et un pôle aussi lié à la cybersécurité. Pour ce qui est du contexte de recrutement, effectivement, on se rend compte qu'on est tous, je pense, face aux mêmes problématiques, à savoir un milieu qui est très concurrentiel. On a, en tout cas pour ce qui concerne les entreprises de services numériques, je crois qu'on est à peu près 13 000 en France, une centaine sur la région. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'offres que de candidats disponibles, très peu de candidats sur les job boards. Je pense qu'on est tous confrontés à ces problématiques. Des profils qui sont très courtisés, donc il y a un jeu des enchères en fait d'une certaine manière qui va s'opérer puisque les profils sont de plus en plus exigeants en termes de poste, de salaire, d'employeur, de marque employeur, etc. Donc, il va être beaucoup plus regardant sur les offres. Il y a aussi une problématique qu'on a pu relever qui est liée à l'augmentation des freelances. Aujourd'hui, on recrute plus de freelances que de CDI et ça implique donc plus de difficultés à fidéliser ces freelances qui sont freelances justement pour le côté libre et qui sont du coup beaucoup plus volatiles et pourtant beaucoup plus nombreux sur le marché. Donc, ça fait aussi, je pense, partie d'une des contraintes auxquelles on peut être confronté. Et donc, tout ça rentre clairement dans les enjeux de recrutement où on doit constamment recruter des profils pour garantir la productivité. Ce qu'on avait pu relever aussi en faisant ce petit exercice, c'est que finalement, que ce soit après ou pendant le Covid, on a quand même moins de retours candidats puisque les candidats ont une certaine incertitude quant au changement. Ils se demandent si c'est bien le moyen, le bon moment de changer de poste. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup plus de demandes. Le fait d'être à distance fait qu'on a plus de difficultés à créer du lien et donc à se différencier. Il y a le côté aussi télétravail qui, on va dire, est à double tranchant. Aussi bien, ça va être intéressant parce qu'il y a une certaine mondialisation du recrutement puisque les candidats et les clients recherchent à l'échelle mondiale et plus forcément, ou nationale, et plus forcément, voilà, j'ai un besoin à Montpellier, je recherche à Montpellier. Donc, on peut recruter vraiment de n'importe où. Nous, en l'occurrence, on a fait démarrer des consultants sur d'autres agences qui n'étaient pas forcément celles de Montpellier. Et à l'inverse, il y a aussi des candidats qui sont un petit peu phobiques, devenus phobiques du télétravail et qui veulent absolument du lien social. Donc, ça fait partie, ça vient rajouter aussi une difficulté. Maintenant, finalement, en faisant un bilan, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été tant impacté que ça et puis que les problèmes étaient plutôt devenus des opportunités. Je laisserai d'ailleurs à Crame en parler juste après. Est-ce qu'on est sur la bonne slide ou pas ? Marine ? Marine ? Tu me dis « hey » si je dois… Non, c'est la suivante. Ouais, c'est bon. Du coup, juste avant de présenter un petit peu nous les opportunités sur lesquelles on a essayé de surfer, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec ces temps-ci, les candidats sont beaucoup plus sensibles et vont être beaucoup plus attentifs à beaucoup plus d'éléments, prendre en compte pas mal de choses. Et nous, on a essayé du coup de tirer des opportunités de ce contexte-là. On est allé sur quatre axes. Le premier, c'est l'expérience candidat. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on va interagir avec un candidat, il est important dès le début de pouvoir apporter des éléments sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on fait, donner des réponses, s'intéresser au candidat. C'est peut-être le point le plus important. Et pour cela, on a mis plusieurs choses en place. La première chose, c'est déjà d'une section e-sport chez Clannier qui permet à des personnes de se retrouver, d'échanger avec des personnes qui jouent aux mêmes choses, qui ont les mêmes centres d'intérêt. On a mis en place aussi toute une politique RSE et c'est nos consultants qui s'y engagent et qui portent des projets dans cette partie-là. On a des tech live. Ça, ça a démarré pendant le confinement. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, ça rencontre pas mal de succès. Et on se rend compte que beaucoup de personnes ont envie d'avoir des sujets tech, d'avoir plus d'informations, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Donc, le fameux lien social dont vous pouvez parler Marine. Et derrière, on se dit aussi qu'avec nos candidats, on a beaucoup de choses à leur prouver. C'est-à-dire qu'on les challenge pas mal sur la partie technique, mais c'est à nous aussi de leur prouver que chez nous, on va être capable de leur apporter ce à quoi ils aspirent. Et en fait, nous, par exemple, je sais qu'on fait des validations techniques avec des profils qui sont, comment dire, spécialisés. Et ce qu'on invite nos candidats à faire, c'est de pouvoir challenger les validateurs sur comment ça se passe pour un consultant chez Clannic et du coup, ceux qui peuvent y retrouver. Il y a aussi, du coup, un peu plus tard, l'expérience collaborateur, donc toutes les personnes qui nous rejoignent. Et là, en fait, c'est tous les programmes qu'on peut proposer à nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'engager dans la durée chez Clannic et se sentir à l'aise. On a un programme de rôle qui leur permettent justement de s'impliquer de manière régulière dans la société, que ce soit sur de l'événementiel, sur de la technique, sur des programmes peu parallèles comme la partie RSE. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment enrichir notre contexte pour que chacun puisse trouver ce qui va lui plaire. Et sur cette partie-là, on essaie aussi d'être hyper agile pendant le confinement. Beaucoup ont été en home office. Et en fait, on a eu une problématique et vous allez très vite tous avoir l'image, je pense, en tête. On a eu pas mal de consultants qui ont été en home office et qui se sont retrouvés sans setup sur une chaise en bois dans le salon. Et forcément, à temps, c'est bloquant et beaucoup ont fait remonter le problème. Et là, du coup, on s'est dit que très vite, il fallait être réactif. Et on a participé notamment à l'achat des sièges ergonomiques pour les consultants et des casques pour qu'ils puissent avoir les conditions nécessaires pour travailler. Le troisième axe, c'est la flexibilité. La flexibilité, elle est hyper importante pour deux points. D'une, c'est qu'il faut s'adapter au rythme du candidat. Je sais que le recrutement, c'est toujours être le plus rapide, essayer d'aller le plus vite, avoir les meilleurs candidats très, très vite. Mais il faut aussi savoir s'adapter au contraire du candidat. C'est-à-dire que certains veulent prendre le temps. Il faut aussi savoir écouter leur rythme, pouvoir aussi leur laisser le temps de challenger d'autres opportunités et que s'ils nous rejoignent, ce soit vraiment par rapport au fait qu'ils soient convaincus. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, surtout si on veut avoir de l'engagement derrière. Et le deuxième point, en termes de flexibilité, c'est ce que soulignait Marine. C'est le fait qu'aujourd'hui, on retrouve ces personnes à travers la France. C'est-à-dire qu'à Toulouse, en homophie, je peux très bien avoir une personne qui travaille à Montréal, en Allemagne, au Nord ou à Marseille, enfin, peu importe. Aujourd'hui, on est capable de leur proposer des projets à partir du moment où ils sont ouverts au télétravail. Et enfin, le dernier point, et je pense qu'en fait, ce dernier axe, c'est celui qui va venir capitaliser les trois premiers, et c'est la irréputation. Et l'idée, c'est de soigner son image, de savoir parler de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'apporter de manière simple, claire et puis aussi hyper transparente, hyper transparente. Et je pense après, vu qu'il faut aussi parler à chaque sensibilité, l'idée, c'est aussi de faire preuve de personnalité. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas faire seulement des postes où on recherche tel ou tel profil. Ça serait trop, comment dire, trop limitant. Je pense aussi qu'il faut savoir montrer ce qu'on sait faire chez nous, les différentes choses qu'on est capable d'apporter, montrer aussi des moments de vie de l'agence. Et en fait, ça permet aux gens de vraiment comprendre ce qui se passe chez nous et de se retrouver. C'est-à-dire que si notre image leur parle, très facilement, ce sera beaucoup plus facile de créer du lien. Et en fait, si on doit résumer tout ça, je pense qu'aujourd'hui, les candidats recherchent, ils vont rechercher vraiment trois choses. La preuve du discours que l'on avance, c'est-à-dire être sûr que ce qu'on propose est fidèle à ce qu'ils retrouveront. Être rassuré parce qu'au niveau du contexte, aujourd'hui, il faut être capable aussi de changer de poste, se mettre en difficulté, se challenger sur cette période-là. Et le deuxième, c'est qu'on leur donne l'opportunité de se projeter au sein de notre société. Donc, en fait, je pense qu'au travail de chaque recruteur, d'apporter ces garanties-là. Et pour cela, du coup, il y a pas mal de solutions et on va en voir deux, notamment, aujourd'hui. Merci, Akram et Marine, pour cette contextualisation. Est-ce que, évidemment, vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion et aussi à l'oral. Prenez la parole. Est-ce que déjà, vous vous retrouvez un petit peu dans ce qui vient d'être dit ? Vous avez d'autres éléments de contexte aussi à amener, peut-être ? Non ? Moi, j'avais une question. Oui. Quand vous parlez recrutement, en fait, on parle aussi bien de recrutement de CDI que de recrutement de freelance, c'est ça ? Parce que les freelances, en fait, ils restent en freelance, mais ils travaillent pour vous. Oui, exactement. D'accord. OK. Et ce sont les mêmes personnes qui les sourcent ? Oui. Oui, ça peut arriver, oui. Après, ce n'est pas forcément dans notre politique de recruter des freelances, mais ça fait partie des problématiques constatées, qui est de se dire qu'il y a de plus en plus de freelances sur le marché ou de personnes en CDI qui veulent se convertir en freelance. D'accord. Merci. De rien. Bon, écoute, alors, je vais laisser la main à Sébastien, du coup, qui va nous présenter une des possibilités à envisager quand on met en place un ou plusieurs recrutements. D'ailleurs, Sébastien, je te laisse l'écran, la main, et dans le temps est parti. Parfait. Effectivement, on est presque dans les temps, donc c'est vrai. Alors, du coup, je vais peut-être mettre ça ici et je vais partager à l'écran. Alors, il me met Desktop 1, Desktop 2. Bon, OK. On va voir lequel ça prend. Ah, bon, d'accord. Alors, moi, je n'ai pas mis les préférences de système. Alors, du coup, il faut que j'autorise Zoom. D'accord, OK. Bon, désolé. Désolé, ça prend. Vive Apple. Merci. Alors, on ne pourra pas enregistrer le contenu, d'accord, OK, plus tard. Vous pouvez quitter Zoom maintenant pour le faire vous-même plus tard. OK, non. Non, je ne veux pas quitter. Oui, mais tu es obligé de quitter, en fait. Je suis obligé de quitter. Bon, alors, je vais quitter, alors. On revient. Bon, mais alors, du coup, peut-être qu'on peut… Enchaîne avec Laurent, alors. Enchaîne avec Laurent. J'espère que ça ne va pas être la même histoire. C'est bon, tu es prêt, Laurent, ou pas ? Je ne sais pas. Je ne vais pas partager. On va voir, alors, du coup. Bon, allez, je quitte. Je reviens. Allez, et comme ça, tu prends les 20 dernières minutes. Allez, ça marche. Allez. Du coup, moi, je pense que ça devrait marcher. Ouais, c'est bon. Voilà, donc, du coup, en ce qui me concerne, donc, pour le… Je suis donc Laurent, je suis le directeur commercial, en fait, de Thalys. Thalys, qui est une entreprise toulousaine qui existe depuis 14 ans. On a un premier métier qui date de 2016, où on se destinait aux chercheurs d'emploi pour leur permettre d'aller sourcer des jobs sur de multiples job boards. Très vite, en fait, l'évolution du marché a fait qu'on a dû se positionner sur du B2B et en proposant des outils de centralisation. C'est vrai que, par rapport à ce que peuvent dire Marine ou Akram, c'est quand même, il y a aujourd'hui un marché qui est changeant. L'enjeu, c'est la donnée. C'est la récolte de la donnée. C'est pouvoir travailler, simplifier. Là où, avant, on recevait un CV, on mettait un coup de fluo et puis on traitait ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il y a de multiples profils, il y a de multiples offres, il y a des enjeux de marque employeur, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Du coup, en ce qui concerne Thalys, notre métier, en fait, on a deux métiers. Le premier, c'est qu'on est un éditeur d'une solution qui est Thalys Gestion, qui est un outil, qui est un ATS pour ceux à qui ça parle et qui est un outil de centralisation de données. C'est-à-dire qu'on va parler dans Thalys Gestion de fiches candidats, de CV Tech, de pages carrières. Et ensuite, on a un second métier qui est important pour de nombreuses entreprises, qui est celui de multidiffuseur. C'est-à-dire à partir du moment où une entreprise ne souhaite plus perdre du temps à faire des copiés-collés sur les job boards et elle souhaite le confier à une entreprise comme la nôtre. Alors, juste pour brosser peut-être une image rapide de Thalys, si ça veut bien me changer le slide. On a un peu plus de 500 clients aujourd'hui sur la France et vraiment, on touche tous les secteurs d'activité. Notre job à nous, c'est de permettre aux entreprises, c'est là où on est en fait entre deux, ou alors qu'on couvre tout le spectre, c'est qu'on permet aux entreprises d'internaliser le recrutement. Donc, c'est vrai que la majorité de nos clients sont des gens qui ne travaillent pas forcément ou qui ne souhaitent plus travailler avec des cabinets de recrutement ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans l'internalisation de la donnée et ça va de la PME à l'ETI. C'est-à-dire que je suis chef d'entreprise, j'ai dix salariés, je recrute une fois l'an, mais on me parle de marque employeur, on me parle de RGPD, on me parle de tout ça, je fais ça le soir à partir de 20 heures, j'en ai partout sur mon bureau. J'ai besoin d'un outil de centralisation. Et d'un autre côté, je suis une ETI, j'ai 5000 salariés, j'ai 50 personnes potentiellement qui peuvent travailler dans le système et collaborer. Et là aussi, j'ai besoin d'un outil qui est capable de couvrir tout ce spectre-là. Donc, le plus simple peut-être, c'est d'aller dans Dentalise et de vous faire voir concrètement comment ça se passe. Est-ce que, en ce qui vous concerne, tout le monde sait ce qu'est un ATS ou pas du tout ? Quel est le principe de l'ATS ? C'est bon pour tout le monde ? Donc, l'objectif premier d'un ATS, c'est de faire en sorte que, quel que soit le canal d'acquisition, alors quand je parle de canal d'acquisition, c'est bien sûr les gens qu'on source au travers d'un LinkedIn ou d'une CV Tech APEC. C'est bien entendu tous les gens qui peuvent postuler sur la page carrière, sur un job board ou sur des réseaux sociaux. Tous ces gens-là, plutôt que d'arriver dans une messagerie avec 250 dossiers, 3000 sous-dossiers, etc., ça arrive dans un système unique qui va permettre de traiter la donnée. Donc, si on prend un parcours simple d'un candidat, je pars par exemple de la page de Digital 113 sur laquelle, justement, si demain vous avez Thalise, vous allez être connecté directement à cette page et voir s'afficher vos offres directement sur la page de 113. En fait, on va retrouver vos offres directement qui s'affichent dans cette page-là. À partir de là, moi, je suis candidat, je postule, donc je vais voir le descriptif de cette offre. Ces éléments-là, bien entendu, c'est vous qui allez les rédiger dans Thalise et par rapport à cette offre, pour justement permettre au candidat de revenir dans mon système, eh bien, je joins un formulaire dans lequel je vais pouvoir, justement, récupérer les informations que j'ai besoin de traiter le plus rapidement possible. Alors là, chaque recruteur, bien entendu, fait ce qu'il veut avec les propriétés qu'il a créées ou dont il dispose dans le système. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, on va traiter la partie RGPD. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour les entreprises aujourd'hui. C'est, bon, le recueil du consentement en soi, c'est assez simple, mais ensuite, tout ce qui est conservation, durée de conservation, c'est beaucoup plus compliqué. Dans des systèmes comme les nôtres, justement, à partir du moment où un candidat rentre dans le système, il est eurodaté et il va y avoir une gestion de cette durée de conservation que, dans l'absolu, le recruteur peut définir. Donc, à partir de là, eh bien, on parle de centralisation de données. Donc, mon candidat, lui, il arrive dans une fiche candidat. Et dans cette fiche candidat, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve toutes les informations. Alors, c'est vrai qu'il y a une diversité d'informations qui fait qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de qualifier. On collabore à plusieurs, donc il faut vraiment collecter. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on travaille, il faut que l'information concernant un profil et toute l'information de ce profil soit centralisée sur une seule et unique fiche. Donc, dans une fiche candidat, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve toutes les propriétés qui vont permettre au recruteur de définir qu'est-ce qu'un profil chez lui, à quoi il correspond. On va retrouver des moyens de segmentation. Alors, vous avez tous entendu parler de tags ou de viviers qui vont permettre de segmenter. Donc, typiquement, j'ai besoin d'un candidat qui fait du Java, qui a trois ans d'expérience, qui est dans tel niveau de rémunération, que j'ai tagué anglais et qui appartient au vivier Occitanie Event parce que j'ai segmenté mon organisation comme telle. À partir de là, j'ai la possibilité dans le système de ressortir des profils qui répondent à tous ces critères, par exemple. Ensuite, c'est un outil collaboratif. Donc, si vous êtes à plusieurs à travailler dans le système, c'est à un moment donné de pouvoir échanger, mais d'échanger directement dans la fiche candidat. Il ne s'agit plus de travailler avec des post-it, de travailler avec des mails à l'extérieur. On reste dans la fiche candidat. On en parle dans la fiche candidat. On va retrouver, bien entendu, les comptes rendus. Donc, chaque recruteur ou chaque personne en contact avec ce profil va pouvoir joindre des comptes rendus, va pouvoir joindre des documents. J'ai bien sûr pensé qu'il peut y avoir aussi d'autres documents qui sont joints. Et bien entendu, on va avoir la partie messagerie, c'est-à-dire que toutes les conversations par mail qui peuvent avoir lieu avec ce candidat vont être consignées dans sa fiche candidat. Et à n'importe quel moment, je n'ai pas besoin de demander à être mis en copie ou de forwarder des conversations à d'autres personnes. Tout se gère dans le candidat. Le plus important, c'est qu'en fait, toutes ces informations-là à moi qui vont me servir au quotidien me permettent de placer un candidat dans un recrutement. Et un recrutement, en fait, ou une mission, ça dépend de comment on se situe, mais chaque fois que je crée une mission ou un recrutement, celui-ci est associé à un processus. Le processus, ce sont les étapes qui jalonnent mon recrutement. Alors, mauvais exemple, parce que je n'ai personne dans le processus, mais si, pour avoir peut-être celle-là, ce sera plus distinct. Donc, à partir de là, j'ai des personnes qui arrivent dans mon système au travers de leur candidature sur des job boards, pages carrières, réseaux sociaux, mais aussi des candidats que j'ai pu aller sourcer et placer directement dans le processus. Et à partir de là, j'ai des étapes qui jalonnent mon recrutement que je vais définir et je vais faire avancer ou refuser. Donc, soit je fais avancer un candidat en fonction des éléments que je qualifie, soit je le refuse directement au travers de templates de messages. Bien entendu, vous pouvez synchroniser vos calendriers, vous pouvez déclencher des envois de mails automatiques. Il y a des actions automatiques aussi qui se déclenchent quand je déplace un candidat d'une étape à une autre. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, c'est vraiment de centraliser la donnée. En fait, on est en train de… C'est vrai qu'on parle beaucoup de marque employeur, on parle de stratégie de diffusion, on parle de tout ça, mais avant de mettre en place tout ça, si vous voulez, il faut avoir un moyen, des fondations qui permettent de collecter la donnée, de pouvoir la traiter. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je vais bâtir ma stratégie de diffusion, je vais bâtir ma stratégie de marque employeur, etc. Donc là, les recruteurs, ils ont dans l'absolu au quotidien un tableau de bord dans lequel ils retrouvent tous les éléments qu'ils doivent traiter. Ils ont un centre de messagerie, ils ont un centre de tâches. Ils ont bien entendu une CV tech dans laquelle ils retrouvent tous leurs candidats et en n'importe quel moment, ils peuvent dire, moi, je cherche un candidat qui a tel mot-clé dans le CV, qui a tant d'années d'expérience, qui est positionné sur tel métier, qui appartient à tel vignier. Et à partir de là, ça vous sort une liste que vous pouvez tout en partie sélectionner et positionner. Alors, soit je mets une tâche à un collaborateur, soit j'envoie un mail à toute cette liste de candidats pour leur dire, coucou, j'ai un poste qui s'ouvre, votre profil est intéressant, je voudrais savoir si vous êtes intéressé. Après, c'est vous qui gérez, on peut envoyer du SMS, on peut envoyer du mail. Donc après, c'est au bon vouloir du recruteur d'organiser, de traiter, de gérer au quotidien. Nous, ce que l'on amène, c'est plus simplement, pour parler d'un outil qui est peut-être plus connu, c'est le CRM, c'est le CRM du recruteur, c'est-à-dire qu'il va gérer tout son quotidien à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment notre premier métier. Et ensuite, à l'intérieur du système, quand le recruteur le souhaite, il a la possibilité de dire, moi, je n'ai pas le temps d'aller pousser mes offres sur divers job boards, je vais donc le demander à Thalys. Et donc, bien entendu, on a un service qui permet de traiter tout ce qui est premium, tout ce qui est gratuit, de différencier peut-être. J'ai une offre que je veux pousser sur, j'ai un profil, en fait, une recherche de profil, mais je vais la mettre pour l'emploi, je vais la mettre sur l'APEC, mais compte tenu que ce n'est pas le même public sur l'un et sur l'autre, je veux un message différent sur les différents job boards. J'ai la possibilité, justement, dans Thalys, dans la multidiffusion de Thalys, de pouvoir jouer sur ces éléments-là. On est vraiment un multidiffuseur à part entière et on est vraiment positionné sur le côté qualitatif. C'est quelque chose qui est apparu depuis deux ans, où de plus en plus de gens se rendent compte que, certes, la multidiffusion, c'est intéressant, et de pousser des offres, ça paraît simple, mais faire en sorte qu'à l'arrivée, la qualité de la rédaction, les informations soient bien rédigées dans le job board, ça n'est une autre. Et donc, c'est là où, justement, on a décidé de sortir de notre premier métier pour aller sur aussi une équipe qui se traite la multidiffusion et qui permet d'avoir une équipe support et de pouvoir vraiment traiter au quotidien tout ceci. Je parle très vite, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et que le créneau est un peu restreint. J'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, s'il y a des questions, bien entendu, je reste à votre disposition. Merci, Laurin. Je ne sais pas si on peut prendre quelques questions avant de donner la parole à Sébastien. J'ai vu que tu es revenue. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent déjà fréquemment. S'il y a un retour aussi d'expérience de vos parts, ça pourrait être chouette. Ou est-ce que certains découvrent cet outil aussi ? Élise, toi, je sais que tu l'utilises beaucoup. Tu fais partie des adhérents qui l'utilisent le plus. J'utilise beaucoup, effectivement, surtout pour la partie multidiffusion. En revanche, je n'utilise pas la partie messagerie. D'accord. Si ce n'est pour adresser les refus de manière assez rapide. Mais sinon, je ne fais pas toute la communication avec les candidats via Thalys. Et après, je ne m'utilise pas non plus comme job board parce que j'ai un autre job board en interne. Donc, en fait, c'est vraiment sur la multidiffusion que je l'utilise. Je n'utilise pas toutes les capacités. Enfin, sur le tableau de bord, là. Oui. OK. Sur les... Comment dire ? Sur les divers recrutements, quand on fait passer les cartes... Ah, le processus. Le processus de recrutement, de pouvoir dire... J'ai la même chose, mais en interne, en fait. D'accord. Oui, je comprends. Ça fait doublon un peu. Ça fait doublon. Et ça fait doublon parce qu'il y a plus la multidiffusion et la connexion à la page carrière avec Digital 113, peut-être. Donc, après, c'est vrai que la première demande par rapport à notre partenariat avec le 113, c'est le fait de donner la possibilité aux adhérents de mettre des offres sur une page commune sans monopoliser, on va dire, des ressources dans l'équipe du Digital 113. Mais c'est vrai qu'après, nous, on a un véritable outil qui migre sur des offres payantes et qui amène beaucoup de fonctionnalités. Donc, après, c'est chacun... Après, non, c'est très pratique, oui. Est-ce qu'il y en a qui découvrent, là, cet outil ? Non, vous étiez tous... Moi, j'ai une question, Laurent. Je fais partie de plein... Bonjour. Bonjour. Oui, on fait des recrutements aussi des profils digitaux. Donc, j'ai bien compris, vous êtes directeur commercial. Est-ce que vous avez un argument sur la productivité de votre outil pour un recruteur qui est interne dans une entreprise ? Parce que ça a l'air assez performant, mais quels sont les principaux arguments ? Voilà, exactement. Les principaux gains, nous, en ce qui nous concerne, c'est le temps, en fait. C'est aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui ont messagerie, dossiers partagés, fichiers Excel, de la donnée qui est éparpillée à droite, à gauche. En fait, dans l'absolu, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Et ça fonctionne, ce n'est pas le problème. C'est à un moment donné, l'entreprise qui dit, oui, mais non, moi, je perds un temps fou à faire des copiers collés sur les job boards, je perds un temps fou à chercher des candidats dans des dossiers, je reçois plein de mails, je reçois plein de candidats, je dois collaborer à chaque fois que quelqu'un s'en va. Bon, enfin, c'est la multitude de petites tâches qui est supprimée au travers d'un outil comme le nôtre. Je ne vous amène pas plus de candidats, je vous libère du temps, en fait, pour vous consacrer plus à votre métier qui est celui de la qualification et peut-être du sourcing. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de temps à aller peut-être sur LinkedIn et à travailler, à rechercher des profils, mais par contre, une fois que vous l'avez trouvé, hop, il rentre dans votre système, il est mis, il est qualifié, il est scoré, il est mis dans une CVTech et vous, vous savez que vous avez un outil qui vous permet à tout moment de le ressortir. Bonjour, j'ai une question également. Pour ce qui est du coup des besoins de nos commerciaux, on ne peut pas les faire apparaître, on ne peut pas avoir les fiches besoins sur votre ATS. Excusez-moi, je n'ai pas compris. On ne peut pas avoir les… Nous, en fait, on a déjà un CRM pour notre entreprise et on a les fiches besoins de nos commerciaux. On y a accès depuis ce CRM et est-ce que c'est possible du coup sur le vôtre ? Alors, ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est ce que l'on appelle le processus de création d'offres. En fait, c'est la demande qui émane de quelqu'un. Alors, dans une OTI, c'est pareil. J'ai un service qui est perdu à l'autre bout de la ville. À un moment donné, je fais une demande parce que j'ai besoin de quelqu'un. Donc, ça passe dans un processus et je digitalise ce processus-là qui, lorsqu'il est validé, il arrive au recruteur qui, lui, lance le recrutement. Ça, c'est quelque chose qui est en bêta aujourd'hui, qu'on est en train de tester. Maintenant, là où je suis passé très vite au début, mais les ESN ou les entreprises qui sont les professionnels du recrutement, moi, je ne gère pas la partie gestion de vos clients, en fait. Je ne peux pas gérer. Moi, je suis vraiment dans un outil. Je suis dans l'ATS pur. Alors, certes, il y a un module multidiffusion, OK, mais je suis sur un ATS pur. Il n'y a pas de possibilité de gérer mes missions, gérer mes clients, gérer mes équipes. Je suis à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients. Enfin, j'ai pas mal d'entreprises qui viennent nous voir et qui travaillent avec nous, même des ESN, parce qu'ils y trouvent, en fait, un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'ensuite, pour passer sur un outil qui est beaucoup plus global, vous passez dans des tranches de prix qui sont bien différents. Et il y a beaucoup d'ESN aujourd'hui qui se disent, mais en fait, nous, on va dissocier les deux parce qu'on a des CRM à des coûts intéressants et de notre côté, on a des ATS à des coûts intéressants et c'est plus intéressant. OK, d'accord, merci. Merci pour ces questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la présentation de Sébastien, qui normalement, ça devrait fonctionner. Comme ça, après, on reprendra les questions globales pour la fin. OK. Bon, allez, cette fois, si je t'en... Merci, Laurent, pardon, je ne te remercie. Avec plaisir. Super, c'est bon. C'est bon ? Oui. Alors, du coup, en fait, speed recruiting. Donc, on se posait tous la question de comment réussir à maximiser, en fait, les recrutements. Et du coup, nous, en fait, on a créé un outil qui est destiné, en fait, alors plutôt aux écoles, mais par destination aussi aux entreprises. Et donc, on est sollicité de plus en plus d'écoles pour vous mettre en relation en tant qu'entreprise avec des étudiants ou même des demandeurs d'emploi. Donc, du coup, on a créé cette solution qui s'appelle speed recruiting, qui permet en quelques, on va dire, en quelques minutes d'identifier si les profils sont cohérents par rapport à la demande. L'idée, c'est vraiment de faire un premier entretien de validation. C'est un peu ce qu'on appelle dans le domaine du recrutement, la précale. Cette précale, en fait, au lieu de la faire de façon téléphonique, en fait, vous la faites en visio avec le candidat et vous pouvez savoir si vous avez envie de poursuivre. Donc, du coup, comment se présente la plateforme ? De manière assez simple. Alors, là, on est dans un événement un petit peu réel, mais qui est passé, du coup. Donc, un autre client ici, c'est lui et même CFI Centre Val-de-Loire, qui lui-même, en fait, a différentes typologies de clients. Donc, bon, ils sont plutôt, ils ont de beaux clients. Et nous, en fait, on leur met à disposition cet environnement. Donc, dans cet environnement, chaque entreprise a un accès dans lequel elle peut déposer ses offres. Donc, là, par exemple, on va prendre le cas d'Amazon. Alors, bon, ils n'ont aucune offre de déposer, mais par exemple, ici, pour MBDA, il y avait différents types de métiers. Et chaque entreprise, en fait, a la capacité de valider ou pas les créneurs. Moi, ici, je suis en vision admin, donc du coup, j'ai une vision plus globale de l'événement. Mais vous avez l'accès au planning avec l'ensemble, en fait, des créneaux de disponibles. Donc, chaque entreprise sélectionne ses créneaux sur lesquels elle souhaite recevoir les candidats. Et ensuite, elle peut accéder, en fait, au profil en visualisant le CV et en validant les rendez-vous. Alors là, tous les rendez-vous ont été validés. Je vais voir si on n'a pas un rendez-vous qui est peut-être en attente pour voir si on a, voilà, par exemple, ici, ces entreprises-là. Voilà. Donc, vous avez, en fait, des rendez-vous qui sont en attente et l'entreprise peut valider ou décliner la demande de rendez-vous du candidat après avoir visualisé le CV. Le jour J de l'événement, du coup, l'entretien se fait en visio de manière assez simple. L'entreprise, via son planning, accède à la visio ici. Alors, c'est une version qui a été remodelée parce qu'il y a eu des besoins. Je sais qu'il y a eu des utilisateurs ici qui l'ont utilisé, cet outil. Et du coup, je serais assez curieux d'avoir leur retour aussi en question ou en question-réponse et de savoir ce qu'ils pensent de l'ergonomie. En termes de simplicité, du coup, vous voyez que, en fait, vous gérez votre planning, vous gérez les profils que vous voulez contacter. Donc, vous pouvez faire un oui-non assez rapide et on sait qu'aujourd'hui, la réponse aux candidats lorsqu'ils sont écartés du processus de recrutement n'est pas toujours systématique auprès des entreprises. Là, vous vous offrez entre guillemets la possibilité d'automatiser ça. Vous pouvez rencontrer très rapidement les candidats et puis, vous ne vous n'opposez pas non plus sur des journées de job dating où vous êtes obligé de partir sur la journée. Là, en fait, vous choisissez vos créneaux et ensuite, vous participez selon vos disponibilités. Du côté des candidats, alors du coup, alors là, je vais switcher. Je vais prendre un autre navigateur parce que ça me délogue. Donc, bon, là, on est dans un espace de démo. Donc, moi, je me suis déjà logué en tant que candidat mais bon, le candidat en termes de compte et d'accès, en fait, il a des informations qui sont assez sommaires puisque l'idée, c'est vraiment une logique speed. et ensuite, pour sa prise de rendez-vous, alors du coup, ici, il a l'ensemble des entreprises participantes et il a les postes qui sont proposés par l'entreprise. Donc, il peut venir consulter les différentes offres. Il peut accéder au site web de l'entreprise en cliquant sur la présentation et puis, il peut accéder au planning. Donc là, par exemple, il peut réserver différents créneaux. bon là, je n'ai pas paramétré les horaires mais du coup, normalement, on met des horaires et le candidat se positionne par exemple pour prendre le créneau 1 et il prend rendez-vous et automatiquement, en fait, on lui dit que sa demande de rendez-vous a été transmise au recruteur. Le recruteur, tous les matins à 7h du matin parce que l'idée, ce n'est pas de spammer les recruteurs, il reçoit une notification disant qu'il a des rendez-vous en attente. Donc, il vient consulter son panel d'administration pour valider ou décliner les rendez-vous qui sont en attente. Et après, le candidat, le jour J, si le rendez-vous est confirmé, il accède à la visio puisqu'ici, il a un petit logo qui lui permet d'accéder à la visio et être en lien direct avec le recruteur à l'horaire du rendez-vous. Voilà, de façon assez simple comment fonctionne Speed Recruiting. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'apporter une solution un peu différente dans l'approche. Pour l'idée, on avait organisé un job dating pour l'entreprise de Jifi. C'était une société intérim, en fait, qui cherchait à recruter des personnes pour Jifi sur des horaires complètement atypiques de 4h du matin jusqu'à 7h du matin pour faire un inventaire dans une zone commerciale un petit peu mal desservie par les transports en commun, surtout sur les horaires en question. Et l'idée, c'est de réussir à staffer une cinquantaine de personnes pour faire l'inventaire. Et finalement, ça a marché. On a fait une grosse campagne de communication pour capter les candidats et en fait, ils ont réussi à trouver tous leurs candidats via la plateforme. Et du coup, ça a été un succès aussi intéressant. Et puis, après, on a effectivement des clients historiques qui sont les universités et les écoles qui, eux, ils trouvent aussi leur compte parce que ça leur permet d'avoir des métriques sur le nombre de participants, le nombre de rendez-vous réalisés. Ils savent, pour chacun des participants, les rendez-vous avec qui ils les ont eus. Ils peuvent gérer des exports pour les entreprises, ils peuvent éditer des badges, ils peuvent paramétrer des droits, gérer des paramètres au niveau de l'événement comme limiter le nombre de rendez-vous par candidat, obliger de ne pas prendre le rendez-vous suivant à un candidat. Donc, du coup, c'est des métriques qui n'ont pas forcément sur des salons ou en tout cas de façon quasi immédiate. Voilà, donc l'idée, c'est pour eux d'avoir quelque chose qui leur permet d'avoir beaucoup moins de logistique à gérer et puis surtout un moindre coût aussi parce qu'on sait que la logistique est coûteuse et du coup, ça leur permet de faire de belles économies. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'outil. Oui, moi, j'en ai une, Sébastien. Je n'ai pas compris comment tu préqualifiais les candidats parce que là, j'ai l'impression que n'importe qui pouvait s'inscrire même si… Alors, en fait, la préqualification, elle se fait… Alors, par exemple, ici, on avait un rendez-vous en attente pour ce candidat. Tu vas, en fait, sélectionner le profil. Donc là, tu vois, par exemple, l'entreprise a déjà fait le boulot puisque c'est passé au vert. Mais là, tu vois que c'est écrit en attente et tu vas accéder, en fait, au CV du candidat. Donc, je passe rapidement mon question RGPD, mais… Et du coup, tu vas pouvoir refuser ou accepter le rendez-vous. Et le jour J, en fait, tu vas pouvoir rencontrer le candidat. Ok, merci. Donc, en fait, lui, il avait positionné un rendez-vous. Il s'est positionné parce que, en fait… Conditionné à ta qualification. Ok. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'utilisation ? Même, est-ce que certains connaissaient l'outil ou ont déjà déjà utilisé des job dating pour des recrutements aussi et au retour d'expérience à faire ? Oui, re-bonjour. En complément, effectivement, de ce que vient de dire Sébastien, moi, j'ai pu utiliser l'application Speed Recruiting dans le cadre d'un forum et c'était vraiment hyper facile en termes de prise en main, en termes d'ergonomie. Franchement, j'ai été ravie de pouvoir l'utiliser en comparaison d'autres forums où il n'y avait pas forcément d'outils. C'était hyper simple et comme disait Sébastien, au jour le jour, ça permet d'essayer de traiter les candidatures et de valider ou pas les rendez-vous. Effectivement, Isabelle, c'est une bonne question après qualification et hyper simple. Et même par rapport à la connexion au rendez-vous, il y a simplement un petit lien qui permet d'activer la caméra et de se mettre directement sur l'entretien. C'est hyper pratique. hyper pratique. Donc, en gain de temps, en tout cas, c'est avéré. Oui, Et donc, en productivité. Sébastien, moi, j'ai une question par rapport à la restitution justement quant à tous ces profils qui posent leur CV. les CV sont restitués comment à la fin ? En fait, l'entreprise conserve son espace. D'accord. Là, c'est vrai que du coup, j'ai une vision admin, mais en fait, l'entreprise, par exemple, MBDA ou Safran, a son espace qui lui est dédié et elle peut collecter les CV soit le jour de l'événement, soit après l'événement. Et du coup, en fait, ce sont des PDF. Donc, tous les CV sont obligatoirement du PDF. Tout est restitué en PDF ? Oui. En fait, on ne fait pas d'envoi, c'est l'entreprise vraiment qui va le collecter parce qu'il y a des entreprises sur les CV sur lesquelles elle ne va peut-être pas donner suite. Peut-être qu'elle ne va pas forcément les collecter, elle va peut-être contacter les candidats. En général, de toute façon, quand les candidats ne sont pas retenus, déjà sur la première phase, ils ne sont peut-être pas forcément historisés dans un CRM ou dans un ATS. par contre, effectivement, quand il y a eu l'entretien, je pense qu'après, l'entreprise a surlu suivi. Nous, c'est une partie qu'on ne traite pas. Est-ce que justement, vous êtes en capacité demain, par exemple, à Thalys, nous, on a des API, de pousser en fin de speed dating ou au début, de pousser les candidats directement dans des fiches et après, le recruteur qui lui fait passer ses entretiens, justement, prend ses... c'est vrai qu'on n'a pas eu de demande en ce sens, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer ici un bouton, dans le planning du... voilà, envoyer cette candidature vers mon ATS, par exemple. et du coup, ça reprend les informations du candidat. C'est vrai que ça n'a pas été formalisé comme une demande, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer, oui. Ok, ok, ok. On en reparlera alors. Oui, on pourra en reparler, d'autant plus que du coup, alors, on a fait la réponse à l'appel d'offres pour la région dans l'organisation des salons TAF et peut-être que ça pourrait être une fonctionnalité, alors, je n'ai pas la réponse encore, mais si on le gagne, je croise les doigts, ça pourrait être une fonctionnalité qui pourrait intéresser de nombreux recruteurs. Ok. Est-ce que pour les participants, du coup, à cette factory, vous avez, vous avez, il y a des éléments, des questions à lesquelles on n'a pas répondu, que vous souhaitiez qu'on en discute ou est-ce que vous voulez qu'on approfondisse aussi un petit peu les présentations ou de Laurent ou de Sébastien, il nous reste il nous reste dix petites minutes. Est-ce que c'était clair ? Est-ce que ça vous a apporté des réponses ? Est-ce qu'on était dans le thème ? Pour ma part, oui, c'était clair et je n'ai pas spécialement de questions. Après, l'outil Thalys, du coup, je l'avais déjà vu, donc forcément, pas trop de surprises, mais quelques fonctionnalités que je ne connaissais pas forcément et sinon, non, non, c'était assez clair. Merci, Julie. Je prends la parole, comme depuis le début, on n'est pas très locas. Merci, Julie. J'ai une petite question. Bonjour, je suis Axelle Fleurus, Société Diotta et non pas Méline. Méline, c'est ma fille, mais voilà, avec le télétravail, on a le nom commun pour tout le monde, alors je suis désolée. J'ai une petite question relative à justement ces job recruiting. Pour ma part, j'ai plusieurs entités sur différents sites en France. Admettons, j'ai différents postes ou alors même le même poste à pourvoir mais sur différents sites. Comment ça se traduit dans ce job dating ? Est-ce qu'il faut que je crée différents… J'ai vu Safran, par exemple, il y avait un poste à pourvoir. Est-ce que je dois créer plusieurs postes à pourvoir pour Diotta ou comment ça se passe ? En fait, tout dépend de l'organisation de l'événement. Si effectivement il est fait pour une école, vous allez mettre plusieurs postes et vous allez mettre la localisation pour savoir s'il y a des candidats qui peuvent être mobiles. On a très souvent des écoles qui nous disent nous en fait on est basé à tel endroit mais le poste c'est à pourvoir dans un lieu qui est différent du lieu de l'école. Dans ce cas, les candidats peuvent très bien se montrer intéressés ou alors après on organise aussi alors là c'est dans le cadre du Speed Recruiting Tour des événements qui sont régionalisés mais là pour le coup qui sont vraiment portés du coup par Speed Recruiting Tour c'est un événement qui n'a pas eu le succès que j'aurais souhaité clairement mais ça du coup ça dépendait des entreprises. D'ailleurs si vous avez encore envie d'y participer je sais qu'il y a des candidats qui se sont déjà préinscrits il y a quelques dates déjà qui sont passées je sais que Montpellier tous sont passés Lyon aussi c'est gratuit du coup au départ on l'avait mis en mode payant et puis là maintenant on l'a passé en mode gratuit donc n'hésitez pas ça pourra permettre en tout cas aux entreprises et aux candidats de pouvoir se positionner de se rencontrer donc voilà donc après sur les dates je ne sais pas vous où est-ce que vous recrutez en termes de localisation mais regardez ça peut peut-être ça pourrait peut-être coller par rapport à vos besoins d'accord merci puis n'hésitez pas si besoin à me contacter pour échanger d'accord je vous enverrai d'ailleurs les coordonnées de Sébastien et de Laurent si vous êtes d'accord pour si vous avez des questions sur les outils du coup on donne notre consentement éclairé c'est ça voilà c'est ça mais tout est enregistré donc est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ou j'en ai peut-être une Mathilde pour Laurent est-ce que c'est le vrai numéro de Barack Obama ou pas non mais par contre c'est une vraie candidature spontanée chez Thalys c'est vrai ça serait génial ça serait un génie mais bon il n'a pas le permis alors on n'a pas pu le prendre parce qu'on a besoin d'un gars qui a le permis bon bon si il n'y a pas d'autres questions voilà je vous enverrai les coordonnées donc des intervenants les liens vers leur site internet aussi oui on a tenu une climbing quand même ça c'est quand même important oui bravo à vous deux et à vous quatre d'ailleurs avec Akram et Marine aussi qui ont bien joué le jeu merci pour votre participation à cet atelier maintenant donc il est enregistré vous l'avez vu et j'aurais dû vous le dire en début de Factory et je n'y ai pas pensé il sera il sera disponible sur notre chaîne YouTube donc si besoin de le revoir ça ne posera pas de problème et on vous donne rendez-vous nous maintenant pour la prochaine Factory qui aura lieu le 22 juin sur une thématique un peu glissante par rapport à celle-ci ça sera sur le management des générations XYZ et il y aura un événement vous avez peut-être vu notre newsletter de ce jour puisqu'on a commencé à communiquer dessus aujourd'hui un événement qui s'appelle Mon Job en Occitanie l'objectif est que vous puissiez vous inscrire si vous voulez pitcher votre entreprise mais pas en mode démonstration de produit de ce que vous faites mais pitcher en mode valeur d'entreprise culture d'entreprise marque employeur l'audience sera des jeunes des écoles adhérentes à Digital 113 donc pour toutes vos recherches de candidats en stage en alternance ou de profil junior aussi c'est l'occasion de venir dire qui vous êtes vous donner un petit peu plus de visibilité donc cet événement aura lieu le 22 juin à la suite de la factory sur le management des générations X, Y et Z voilà si vous avez des questions là-dessus et sur d'autres choses vous pouvez revenir vers nous n'hésitez pas et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois et à vous souhaiter un bon appétit merci merci Mathilde merci à vous tous bon après-midi